Je suis absolument contre. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment pas bon. Vous savez, c'est comme l'électromagnétique, il y a tellement de choses. Les gens ne voient pas, c'est invisible. Parce qu'on ne voit pas, on a l'impression que ça ne fait pas mal, mais... Exactement. Non, c'est des gros problèmes. C'est comme les cellulaires, vous savez, les micros. En tout cas, le monde se fait absorber par l'infiniment petit. Je suis maintenant avec Paul Héroux, qui est directeur du programme de santé au travail à l'Université McGill. Bonjour, M. Héroux. Bonjour. Merci d'être venu de Montréal pour nous. Dites-moi, est-ce que des citoyens comme Mme Breton et M. Forbeau sont trop en avance sur leur temps? Vous savez, à l'époque, les gens atteints d'épilepsie ou de schizophrénie, on disait, bon, ces gens-là souffrent peut-être d'une maladie ou sont possédés. Est-ce qu'ils sont trop en avance sur leur temps par rapport à ce phénomène-là d'électrosensibilité? En réalité, c'est une controverse qui a divisé le monde. En Union soviétique, on a déterminé qu'il y avait des effets de ces ondes-là sur le système nerveux et on a adopté des normes qui étaient en gros 100 fois plus faibles qu'ici. Et depuis 50 ans, il y a une bataille continue entre les physiologistes qui savent ce dont ils parlent et l'industrie qui veut maintenir des normes très élevées simplement pour faciliter le déploiement de systèmes commerciaux. Donc, vous faites valoir à la base, il y a un problème de normes. La norme canadienne ne serait pas adéquate. Mais vous reconnaissez, vous, en tant que spécialiste de la question, qu'il y a un problème de santé relié à ces ondes électromagnétiques-là? Absolument. L'Agence internationale de recherche sur le cancer, en 2001, a reconnu qu'il y avait une connexion entre l'exposition au champ magnétique de basse fréquence et la leucémie chez l'enfant. Et cette connexion persiste, a été confirmée depuis. En 2011, l'Agence internationale de recherche sur le cancer nous dit qu'il y a une connexion entre l'exposition à long terme à des ondes cellulaires et le cancer, particulièrement le cancer du cerveau. Donc, tout le spectre électromagnétique, apparemment, est impliqué. Ça devrait allumer beaucoup d'alarme, mais l'industrie se réfugie dans l'ignorance, dans la négation. Quand vous voyez des entrevues comme a fait l'INSPQ en début d'émission, Hydro-Québec, vous réagissez comment? Bien, du point de vue de l'INSPQ, je crois qu'ils sont simplement en retard sur la science. C'est pas réel, là, ce que vous dites. Oui, je pense qu'ils sont en retard. OK, d'accord. Hydro-Québec, je les vois un peu plus comme une victime parce qu'effectivement, ils utilisent des méthodes qui sont légales pour réaliser des fonctions, je dirais, qui sont désirables pour leur réseau. C'est-à-dire qu'ils correspondent tout à fait à la norme de Santé Canada. Ils sont dans les règles. Oui, mais la norme de Santé Canada est basée sur des idées qui sont fausses. OK. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Parce qu'ils sont basés essentiellement sur une norme thermique qui a été déterminée vers 1960 par Herman Schwann, un Américain, qui est un ancien nazi. Et à cette époque-là, on voulait avoir des normes élevées parce que les militaires dépendaient de cette technologie-là. Donc, c'est la base. Et ensuite, l'industrie a supporté ces normes-là. Elle ne voulait pas qu'elle change afin de faciliter le déploiement de toutes sortes de systèmes. Mais il y a pourtant des milliers d'études, là, M. de l'INSPQ l'a dit, qui existent, ce qui prouve qu'il n'y a pas de corrélation directement. Même l'OMS dit qu'il y a des symptômes, oui, mais on n'est pas capable de faire le lien entre les deux. La plus grande expertise au monde en épidémiologie et relativement au cancer se situe à Lyon, en France, l'Agence internationale de recherche sur le cancer. Ils ont des rapports de 450 pages chacun qui ont analysé en détail les données et qui nous disent que les ondes électromagnétiques sont associées à des cancers. Ils sont également associés à beaucoup d'autres choses. Mais dans le cas du cancer, on a une agence qui a le meilleur prestige au monde en épidémiologie qui nous dit qu'il y a des cadavres. Est-ce que l'industrie va attendre que les cadavres soient amoncelés autour de leurs installations avant d'agir? Ça ne devrait pas être le cas. C'est quoi la solution à ce moment-là? Parce que le problème, vous dites, ce n'est pas seulement les compteurs intelligents. Ça va plus loin que ça. Exactement. C'est l'électromagnétisme en général. C'est l'accumulation. Oui. Et il y a des solutions techniques valables à tous ces problèmes-là. Par exemple, pour le réseau de distribution électrique, on devrait avoir un réseau qui est en courant continu. Ça réglerait le problème d'Hydro-Québec complètement. Pour ce qui est des télécommunications, on peut facilement réduire les expositions par un facteur de 100. Parce qu'en Russie, ils ont des normes qui sont 100 fois plus basses. Ils ont des cellulaires. Tout fonctionne très bien. Avec des modifications techniques, on pourrait réduire par 1 000. Et avec d'autres modifications techniques, on pourrait facilement réduire par 10 000. Donc, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais il faut être raisonnable en exposant la population et arrêter de se cacher derrière une norme thermique. Bien, j'ai l'impression que c'est une guerre de chiffres parce qu'on peut bien faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Et vous aussi, dans le fond, qui dit vrai? Est-ce que vous n'avez pas peur de passer pour un hurlu-berlu ou quelqu'un qui croit la théorie du complot aussi? La plupart des gens qui donnent leur avis sur cette question-là n'ont jamais fait un essai sur ces champs-là. J'ai fait des essais pendant 6 ans sur les basses fréquences. Les effets sont clairs, évidents et effrayants pour le cancer, pour le diabète. Pour ce qui est des radiofréquences, je suis en train de faire des essais et mes essais confirment que le code de sécurité 6 est dans l'erreur. Donc, il y a un problème majeur actuellement avec les normes canadiennes. Il faut les revoir, mais il y a beaucoup de lobbies qui se font. C'est ça la différence? Il y a énormément de lobbies et les gens qui édictent ces normes-là, en fait, ils reprennent des informations qui ont été influencées lourdement par un passé qui était dirigé vers la technologie et l'installation d'une nouvelle capacité électromagnétique. M. Héroux, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a pour l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission de mise à jour. Ne manquez pas mise à jour demain, 19h. On parle de mobilité durable. Au revoir. Sous-titrage ST' 501